Merci, parce que tu viens et tu parles à ton église, parce que tu parles à nos cœurs, Seigneur, et tu nous donnes, Seigneur, la nourriture qu'il faut, afin que nous puissions nous approcher encore de toi. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Seigneur, ta parole est vérité. Seigneur, ta parole est vérité. Éloigne-moi de mes ennemis, je te loue éternellement. Éloigne-moi, éloigne-moi de mes ennemis, je te loue éternellement. Seigneur, Seigneur, ta parole est vérité. Seigneur, Seigneur, ta parole est vérité. Éloigne-moi, éloigne-moi de mes ennemis, je te loue éternellement. Éloigne-moi, éloigne-moi de mes ennemis, je te loue éternellement. Éloigne-moi, éloigne-moi de mes ennemis, je te loue éternellement. Éloigne-moi, éloigne-moi de mes ennemis, je te loue éternellement. Éloigne-moi, éloigne-moi de mes ennemis, je te loue éternellement. Éloigne-moi, éloigne-moi de mes ennemis, je te loue éternellement. Éloigne-moi, éloigne-moi de mes ennemis, je te loue éternellement. Éloigne-moi, éloigne-moi de mes ennemis, je te loue éternellement. Amen. Éloigne-moi pour notre Bible dans le livre des Brouches. Un. 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 Après à votre foi plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi et hérité de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alléluia. Vous savez que depuis toujours, on est poussé, et notamment dans ces derniers temps, on a encore vraiment poussé à révéler la personne de Christ. Alléluia. La Bible dit qu'après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Alléluia. Mais frère, Dieu a toujours parlé. Il a parlé par les prophètes, il continue de parler par le Fils. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que Dieu parle par le Fils ? Alléluia. Parce que la Bible dit que parce que nous sommes dans les derniers temps. Alléluia. La Bible nous dit que nous sommes dans les derniers temps. C'est pourquoi Dieu parle par le Fils. Les derniers temps nous parle en fait de la dernière saison de l'âge du temps. Alléluia. Parce que l'âge du temps est divisé en plusieurs saisons. Amen. Nous sommes dans la dernière saison de l'âge du temps. Et après cette saison-là, comme on a dit, Dieu va fermer l'âge du temps. Alléluia. On va retourner dans le mystère de Genèse, où il a dit que le septième jour, Dieu s'est reposé. Amen. Donc, il va fermer l'âge du temps. Parce que Dieu travaille en ce moment. Le Seigneur Jésus dit que mon Père travaille et moi aussi, je travaille. Alléluia. Donc, il arrive un temps où Dieu va fermer l'âge du temps. L'âge du temps a commencé avec Genèse 1, verset 1, où il a dit, Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Béréchit, Bara, Elohim. Mais avant ce Béréchit-là, il y avait l'éternité. Il y avait Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est, il est la fête. Alléluia. Il y avait Dieu. Mais, avant ça, il y avait l'éternité. Et au commencement, l'âge du temps a commencé à compter. Alléluia. Et bientôt, Dieu va fermer. Donc, à cause de l'usage de la situation, à cause de ce qu'il va faire, et il ne veut pas qu'aucun de nous se perde, il ne veut pas qu'un homme se perde, il a envoyé le Fils pour parler. Alléluia. On a cette parabole-là, lorsque le Seigneur parle, en fait, dans les paraboles, où il envoie plus de ses serviteurs. Et à la fin, il va envoyer le Fils. Amen. Pourquoi ? Parce que le Fils, c'est l'empreinte de sa personne. Alléluia. C'est la gloire de Dieu. Amen. Et quand on regarde, mes frères, vraiment, c'est une grâce que nous avons en ce moment, que Dieu parle par le Fils. Pourquoi ? Nous savons que Dieu habite une lumière inaccessible. Alléluia. On peut le voir encore, c'est dans Intimité. Intimité, chapitre 6. Chapitre 6, hein. C'est pas le 6, je pense. Est-ce qu'il y a quelqu'un trouvé ? Qui seul possède une mentalité et qui habite une lumière inaccessible qu'aucun être humain n'a vu ni ne peut voir ? À qui appartient l'honneur et la puissance de Dieu-même ? Alléluia. On dit Dieu, il habite une lumière inaccessible. On dit aucun homme n'a vu ni ne peut voir. Alléluia. Et dans Caliste même, après chapitre 4, quand les gens commencent à révéler, en fait, le trône de Dieu, à révéler, en fait, à révéler tout ce qui est entour de le trône de Dieu, il dit même les quatre vivants, ils prennent des ailes et puis ils se cachent la face. Ça, c'est Dieu ici dans Jésus-Christ, ils se cachent la face. Parce que la gloire de Dieu est tellement grande, alléluia, qu'aucun homme ne peut le voir, aucune personne ne peut le voir. Il dit que l'homme ne peut pas voir sa face même pour vivre. Même les anges ne peuvent pas, à cause de sa pureté, à cause de sa sincreté. Alléluia. Mais la révélation de Dieu, elle est dans cette lumière-là. Parce que connaître Dieu, c'est pénétrer dans cette lumière. Et c'est là qu'on dit que le mystère de Christ est grand. Amen. Parce que connaître Dieu, c'est pénétrer dans cette lumière. Donc, c'est celui qui est au sein de cette lumière qui peut nous faire connaître Dieu. Alléluia. Seulement celui qui est au sein de cette lumière peut nous faire connaître Dieu. Et c'est Jésus-Christ, il est arrivé à donner des paroles vraiment qui sont ineffables. On va aller dans Jean chapitre 1, verset 18. Jean chapitre 1, verset 18. Quelqu'un a trouvé? Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Ça vient pour confirmer le fait que Dieu seul habite une lumière narcissique. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais comment allons-nous recevoir la connaissance de Dieu? Comment allons-nous recevoir la révélation de qui est Dieu? Parce que la Bible dit que c'est une révélation qui nous conduit à la vérité. La Bible dit que la vérité est celle qui te connaisse. Toi, le seul en Dieu. Mais comment allons-nous faire pour connaître Dieu? Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il va dire après? Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Alléluia. Donc, c'est lui qui est dans la lumière. Oh, Dieu est seul dans la lumière. Alléluia. Donc, le Fils unique lui-même, c'est lui-même qui a la lumière. Alléluia. C'est lui qui est au sein de la lumière. C'est lui qui nous a révélé le Père. C'est lui qui nous a fait connaître le Père. Alléluia. Mais frère, le mystère du Christ, c'est vraiment grand. C'est pourquoi Dieu, dans ses derniers temps, il parle par le Fils. Pour que nous ayons toute la révélation. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous a révélé le Père. Pourquoi? Parce que lui-même a la lumière. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 5, que cette lumière-là, c'est en elle qu'est la vie. C'est cette lumière-là qu'il y a lui dans le monde. Et cette lumière-là, c'est Christ. Donc, la lumière inaccessible dans laquelle Dieu est, c'est le Fils lui-même. Alléluia. Et il dit dans Jean chapitre 8, verset 12, que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc, le Fils qui vient nous révéler, il vient avec toute la révélation. Alléluia. C'est pourquoi Jean baptiste a dit que Dieu ne nous donne pas l'esprit avec mes yeux. Il vient avec toute la révélation, toute la connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est prêt à fermer l'âge du temps. Et il veut nous faire connaître le véritable Dieu. Alléluia. Pour que personne ne manque. Alléluia. Personne ne puisse manquer quand il va fermer l'âge du temps. Donc, le Fils unique, il vient seul pour nous révéler le Père. Il vient pour nous donner la véritable connaissance du Père. Alléluia. C'est lui qui est venu avec l'eau et les sangs. L'apôtre des gens dit que non, pas avec l'eau seulement. Mais il est venu avec... On va regarder ça dans 1 Jean chapitre 5, verset 8. Et j'en suis, merci. La partie de ce 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit, elle a bien été. Alléluia. On va lier ça avec Jean chapitre 1, verset 14. Pour bien comprendre. Jean chapitre 1, verset 14. Pour bien comprendre, en fait. Et la parole a été faite chez l'habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Est-ce que tu peux remonter verset 14, pardon. Verset 14. Verset 14, vas-y, c'est bon. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage. Et c'était crié. C'est celui dont j'ai dit. Celui qui vient après moi m'a précédé. Car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Alléluia. C'est lui qui est venu avec l'eau et le sang. Il n'est pas venu avec l'eau seulement. Il est venu avec l'eau et le sang. Alléluia. Pour nous purifier. C'est pourquoi la Bible dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. C'est pourquoi dans ce dernier temps, il fallait que Dieu parle par le Fils. Parce que le Fils, il apporte toute la révélation. Alléluia. Je voudrais qu'on retourne en Hebron. Mais ça, je vais être un peu long. Je vais aller un peu plus vite. Je vais aller un peu plus vite. Hebron. Hebron, chapitre 1, on était tout à l'heure. Alléluia. Alors, on dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu est dans ces derniers temps, donc dans la dernière saison de l'âge du temps, Alléluia, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés. Alléluia. Quand on considère, il y a des thèmes qu'on va commencer à considérer, vous allez voir vraiment comment est-ce que c'est glorieux, c'est glorieux cette parole, cette parole du livre d'Hébreu. On dit « Il a parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises. » Alléluia. « Il a parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises. » De plusieurs manières, ça veut dire que Dieu a utilisé plusieurs façons pour pouvoir véhiculer son message. C'est parce que c'est le même message qui a commencé avec le prophète et qui est venu maintenant, nous est révélé par le Fils. Alléluia. C'est le même message. Et on va voir que quand Dieu se concentre sur le même message, il n'y a pas lieu que quelqu'un ait nous enseigné notre message que ça. Alléluia. On dit « Il a parlé de plusieurs manières. » L'apôtre Pierre, par exemple, le jeu de la Pentecôte, quand il était en train de parler, dans Acts chapitre 4, dans Acts chapitre 4, on va aller dans Acts chapitre 4, verset 24. Lorsqu'il lui... Ah, chapitre 3, pardon. Chapitre 3, verset 24. Excusez-moi. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Voilà. Il dit « Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. » Mais avant que le prophète ne commence à parler, Dieu lui-même avait commencé par certains gestes, par certaines façons de faire, à annoncer ce message. Alléluia. Souvenons-nous déjà que dans le livre de la Genèse, déjà, Bereshit, au commencement, quand Adin et Ève ont péché, il dit que Dieu a pris une peau d'animal. Alléluia. Et il a couvert... Amen. Adin et Ève. Il voulait annoncer par là le message. Amen. On va voir le message, c'est quoi ? Il voulait annoncer par là les souffrances de Christ. On va le voir tout à l'heure. Donc, de plusieurs manières, il avait commencé à parler, à annoncer le même message. Donc, regardez, mes frères, depuis le commencement, le Dieu des cieux, le Dieu puissant, a commencé à se concentrer sur ce message. Jusqu'à aujourd'hui, il vient nous révéler ce message par le Fils. Ce que la Bible dit dans Colossiens, chapitre 1, verset 26, que c'est le mystère caché de tous les âges. De tous les âges. On n'a pas dit d'un âge. On dit de tous les âges. Alléluia. Ça dit, depuis le commencement, le Dieu des cieux se concentrait sur ce évangile-là. C'est pourquoi nous, nous n'avons pas autre façon que de révéler la question de Jésus-Christ. De révéler ce message. Alléluia. Il s'est concentré sur ce message. Et il a commencé à révéler depuis les années d'Éden. Amen. Et après, il a parlé de plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Ça dit que, à chaque saison de l'âge du temps, Dieu revenait sur ce message. Il revenait sur ce message parce que l'esprit de la prophétie voulait en fait véhiculer ce message. Il revenait sur ce message. Pas les prophètes qui venaient dans les saisons, il annonçait encore ces messages. Donc, de plusieurs manières, il a utilisé les gestes, les signes. Souvent même les prophètes d'avant, par leurs gestes, par leurs mouvements, par leurs paroles, ils annonçaient des messages. Souvent même à leur propre insu. Alléluia. Et maintenant, quand le Fils est venu, il l'a révélé. Donc, depuis le temps, depuis le début, Dieu a commencé à se concentrer sur le même message. Alléluia. Il a commencé à se concentrer sur un seul et même message. Amen. Et ce message, dans les derniers temps, ça nous a été maintenant révélé par le Fils. Alléluia. Alors, c'est quoi ce message ? Une fois, on va aller dans 1 Pierre chapitre 1. Donc, on n'a pas lieu aujourd'hui de venir entendre autre message que ça, mes frères et soeurs. Si Dieu se concentre sur un seul message, il n'a pas lieu de venir entendre autre message que ça. Dieu, les se concentrent depuis le début, depuis Bereshit, sur le même message. Il a annoncé ce message. Il a parlé par des mouvements. On va voir même depuis Abel. Abel a commencé à parler de ce message. tous les prophètes qui ont suivi. Esaïe, on va le voir. On va rentrer dans David tout à l'heure. On va voir. Ils ont parlé du même message. Alors, pourquoi on vient nous parler d'un autre message ? Amen. Donc, on va aller dans 1 Pierre chapitre 1. Alors, Excusez-moi, je cherche mon livre. On va aller à partir du verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de toutes leurs recherches et de leurs investigations. On va déjà s'arrêter. Je ne sais plus. Tu vas continuer après. On dit les prophètes qui ont prophétisé touchant à quoi ? Touchant à la grâce qui nous est réservée dans ces derniers temps. Alléluia. Touchant à la grâce qui nous était réservée. On dit donc ils ont prêché, ils ont annoncé la grâce qui nous était réservée. Voici le message. Les prophètes qui ont prophétisé Alléluia. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Alléluia. On dit ont fait de ce salut l'objet de leurs investigations et de leurs recherches. Pourquoi ils ont commencé à faire de ces saluts-là de cette grâce en fait l'investigation de leurs recherches ? Parce qu'à un moment donné étant les fils des prophètes étant poussés par le même esprit de Dieu ils ont vu qu'en fait il y avait les mêmes choses qu'ils faisaient. Il y avait des choses similaires qu'ils faisaient. Ils appelaient le peuple à la répentance. Ils offraient des sacrifices comme Samuel par exemple à Ramar qu'ils offraient des sacrifices. Ils appelaient le peuple à la répentance. Ils enseignaient. C'était le même. À un moment donné ils se sont dit c'est vrai que le message n'a pas encore révélé mais il y a quelque chose qui se passe parce qu'on fait des choses similaires. Ils ont voué toute leur vie à vouloir comprendre ce message. Ils ont fait de cela l'objet de leur recherche et de leur investigation. C'est pourquoi ils disent qu'il n'y a pas lieu comme dans un autre message que ça. Comme ils étaient poussés on va les voir à la suivante verset on dit voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ. À un moment donné ils ont compris ils se sont dit mais il y a quelque chose qui se passe là. Moïse est venu il a appelé le peuple à la répentance ils ont commencé à parler des sacrifices ils ont commencé à enseigner d'une façon après Moïse et Josué est arrivés c'était pareil après Josué les rois qui ont suivi les prophètes qui ont suivi il y avait des paroles de répentance ils se sont dit mais il y a quelque chose qui se passe. L'esprit de Christ qui est en eux les poussés ils ont voué toute leur vie à comprendre ce message que Dieu a commencé à enseigner depuis le commencement. Alléluia. On dit voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. On va arriver sur ce message là. Verset 12 on dit il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes même pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses qu'ils vous ont maintenant annoncées qu'ils vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile. Et à un moment donné Dieu leur a dit c'est vrai vous voulez sonder cela mais ce n'est pas pour votre époque. C'est pourquoi j'ai dit que nous avons une telle grâce mes frères et soeurs. Ils ont travaillé sur ça mais Dieu leur a dit c'est vrai ce n'est pas pour votre époque. Par exemple Daniel Daniel c'était l'homme des puissants de sa génération. Même quand le fils de Nébuchadnezzar Belchacha est allé boire avec la coupe de la maison de Dieu la coupe de la maison de Dieu la vie du Kéé humain qui est écrite personne ne pouvait traduire en fait ce qui avait été écrit. Peser, peser, compter et trouver léger. Mais Daniel est venu Daniel a traduit cela. Mais quand à la fin de sa vie l'ange Dieu a commencé à lui parler des mystères des méritants Daniel a demandé mais quelle est la lucide de ces choses ? Il a dit non c'est pas ton temps va te coucher. On va regarder ça dans le dernier chapitre 12. Mais frère on a une grande grâce aujourd'hui. On a une grande grâce aujourd'hui parce que ce mystère nous est arrivé. La coupe on dit que c'est le mystère caché de tous les temps. Alléluia. Le dernier chapitre 12. C'est pourquoi nous sommes poussés aujourd'hui à révéler seulement la pression de Jésus-Christ. À révéler le message. À révéler ce message sur lequel Dieu s'est concentré et que le fils nouvel de nous nous a révélé. il a dit allez et faites toutes les nations mais enseignez-leur ces choses. Alléluia. Donanèche chapitre 12. Voyez verset 8 verset 9. J'entendis mais je ne comprends pas et je dis Monseigneur quelle sera l'issue de ces choses ? Il répondit Va Daniel car ses parents seront tenus secrètes et scellés jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Toi Daniel tiens secrètes ses paroles et scelles le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Alléluia. Et Daniel à un moment donné il comprenait tout mais il a demandé verset 8. Il dit Monseigneur c'est quoi l'issue de ces choses ? Il dit non ce n'est pas pour ton époque. Il dit toi faut tenir ça secret parce qu'au temps de la fin c'est là que le mystère le fils doit venir révéler c'est là qu'il va venir pour ouvrir l'intelligence pour que les gens puissent comprendre. Amen. Daniel a voulu comprendre il dit ce n'est pas de ton époque il dit c'est le livre. Apocalypse chapitre 20 22 verset 10 voyez vous verset 4 l'ange lui a dit toi faut tenir ses paroles secrètes. Apocalypse chapitre 22 verset 10 il me dit mais c'est le point les paroles de la prophétie de ce livre car le temps est proche Alléluia Jean aussi a reçu la révélation le même livre de Daniel a reçu cela c'est que Daniel n'avait pas compris Jean voulait essayer il dit non toi n'essaie pas parce que nous sommes dans le temps on voulait sonder ces choses mais il aurait été dit que ce n'est pas pour vous c'est pourquoi il dit que nous savons une grande grâce nous sommes rentrés dans un temps de grâce le Seigneur Jésus Christ quand il parlait dans Matthieu chapitre 13 on va le voir à partir du verset 17 Matthieu 13 laissez-moi vérifier en fait le passage Matthieu 13 si nous ne considérons pas cette grâce mes frères et soeurs ce n'est pas ce n'est pas vraiment bien Matthieu 13 Matthieu verset 16 bienvenissons vos yeux car ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent je vous le dis en vérité beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir les choses que vous voyez et ils et ils ne les ont pas vues entendre les choses que vous entendez voilà parce qu'ils ont sondé ils ont voulu sonder alléluia ils ont fait de ce salut l'objet de l'investigation ils ont voulu voir on leur a dit ce n'était pas pour eux c'est pourquoi le Seigneur dit que mes heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent alléluia parce que ce message nous est révélé à nous qui sommes arrivés dans les derniers temps on va lire Colossiens chapitre 1 verset 26 Colossiens chapitre 1 verset 26 le mystère caché de tout de tout temps et dans tous les âges est révélé maintenant à ses saints alléluia ce mystère révélé maintenant mes frères c'est pourquoi le Seigneur Jésus Christ à un moment donné quand il parlait à la foule quand il parlait aux israélites il va dire quelque chose est grave parce que on ne peut pas résister une aussi grande grâce une aussi grand salut on ne peut pas le résister allons dans Matthieu chapitre 2 vous allez voir ce qu'il a dit Matthieu 12 verset 40 Matthieu 12 verset 40 verset 41 c'est ça même que je recherche on ne peut pas réjeter le message de celui qui est plus grand que Jonas continuez le passage après la reine du Médie se nèvra au jour du jugement contre cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des estrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon et voici il y a ici plus que Salomon et dans les passages qui sont sur le Seigneur on va montrer comment est-ce que les choses vont s'empirer pour ceux qui vont résister le message comment est-ce que les choses se sont empirées depuis Israël dans le désert jusqu'à leur paix et va montrer comment est-ce que ça va s'empirer pour ceux qui vont résister le message comment est-ce que dans les temps qui vont arriver beaucoup vont résister ce message à partir de verset 43 c'est ce qu'il révèle en fait lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme il passe par les lieux par des lieux sans eau cherchant du repos mais il n'en trouve pas alors il dit je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti et quand il arrive il la trouve vide balayé et bien arrangé alors il s'en va et prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui et il y entre et s'y établisse et la dernière condition de cet homme est pire que la première amen donc il annonçait par là quand on va avancer comment est-ce que les seuls vont aller de mal en pire parce que les gens vont réjeter cette parole il dit les gens des ninis vont se condamner de cette génération parce que Jonas qui était plus petit que le Seigneur est venu la prêcher et se sont répentis il dit mais voici il y a ici la plus grande que Jonas la reine du Sheba elle a venu elle a condamné la génération parce qu'elle est quittée depuis chez elle pour aller écouter la parole de Salmon il dit voici il y a ici plus grand que Salmon amen parce que les prophètes ont sondé n'ont pas pu entendre mais nous sommes arrivés dans les derniers temps et c'est à nous qu'il a été fait la grâce d'entendre ce message mes frères c'est un grand salut que nous avons eu alléluia c'est un grand salut que nous avons je dirais alléluia c'est un grand salut on va retourner dans 1 Pierre chapitre 1 c'est pour quoi nous ne devons pas résister ce message et nous ne devons laisser aussi personne venir nous parler d'un autre message que ça parce que Dieu s'est concentré d'âge en âge sur ce message alléluia et il y a bien les versets verset 11 on dit voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui est en eux et qui a testé d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont il s'est reçu voici le message les souffrances de Christ qui nous parlent de l'oeuvre de la croix et la gloire dont il s'est reçu nous parlent de la résurrection et la gloire qui accompagne la résurrection voici le message voici l'évangile de Christ l'oeuvre de la croix et la résurrection et la gloire dont il s'est reçu la résurrection c'est pourquoi aujourd'hui quand même nous parlons du tabernacle nous révélons ces choses alléluia quand nous rentrons dans le tabernacle nous commençons à parler de l'autel voyez-vous des holocaustes qui nous parlent de l'oeuvre de la croix on termine dans le litre avec l'âge et l'éternel qui nous parle en fait de la gloire de la résurrection et de la puissance de la résurrection alléluia tous les messages aujourd'hui doivent être centrés sur cela c'est pourquoi l'apôtre Paul quand il a commencé à parler aux Corinthiens il les a avertis sur le message la fondation de l'évangile qu'il leur a donné alléluia dans 1 Corinthiens chapitre 15 on va les voir dans 1 Corinthiens chapitre 15 il les a avertis vraiment sur cela nous devons nous concentrer sur ces choses mes frères et soeurs baptisez verset 1 baptisez verset 1 je vous rappelle frère l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvé si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé autrement vous aurez cru en vain on y va je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les écritures qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les écritures et qu'il est apparu à ses faces puis aux douze ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts ensuite il est apparu à Jacques puis à tous les apôtres après eux tous il m'est aussi apparu à moi comme à la Voton car je suis le moins des apôtres je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu par la grâce de Dieu je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine loin de là j'ai travaillé plus que tous non pas moi toutefois mais la grâce de Dieu qui est avec moi ainsi donc que ce soit moi que ce soit eux voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru voilà ce que nous prêchons la fondation de l'évangile je vous annonce avant tout que Christ est mort et qu'il est ressuscité donc la résurrection la mort la résurrection et continue son message verset 12 1. Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts qu'il n'y a point de résurrection des morts Christ non plus n'est pas ressuscité et si Christ n'est pas ressuscité notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine voici là le centre de notre prédication voici là le centre de notre foi la résurrection c'est à cela que nous espérons aujourd'hui la résurrection en Christ c'est à cela que nous espérons aujourd'hui donc la fondation de l'évangile la mort la résurrection du Christ les souffrances et la gloire dont les souffrances elles sont suivies Amen on continue il se trouve même il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité il est versé 20 versé 20 mais maintenant Christ est ressuscité des morts il est les prémices de ceux qui sont morts il est les prémices de ceux qui sont morts il est les prémices de ceux qui sont morts on va voir tout à l'heure que quand Abbé lui offrit son sacrifice la Bible dit qu'il a pris une brébie dans son troupeau Alléluia une brébie dans son troupeau Christ est les prémices la brébie dans le troupeau de ceux qui sont morts il annonçait aussi les souffrances de Christ Alléluia donc c'est la fondation de l'évangile c'est la fondation les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies c'est pourquoi tous nos messages sont centrés sur ces messages sur ça Amen et regardez un peu dans Philippiens chapitre 3 à partir du verset 7 Philippiens 3 va dire verset 7 Philippiens 3 à partir du verset 7 mais ces choses qui étaient pour moi les gains je les ai regardées comme une tête à cause de Christ et même je regarde toutes choses comme une tête à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la brou à fond de gagner Christ verset 10 verset 10 il dit c'est vraiment c'est vraiment intéressant afin de connaître et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir si je puis à la résurrection d'entre les morts il dit afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances alléluia on va retourner encore dans 1 Pierre chapitre 1 vous allez voir on va faire ensemble on va croiser ensemble ces écritures en fait tous les messages des apôtres étaient un message qui est logique un message qui est conforme c'est-à-dire 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 des messages qui suivent c'est-à-dire l'esprit de la prophétie alléluia et on va relire le verset 11 donc de 1 Pierre chapitre 1 voilà donc les souffrances de Christ et la gloire donc la puissance de sa résurrection qu'est la gloire et puis la communion de ses souffrances alléluia donc c'est à ça que nous devons aspirer aujourd'hui alléluia c'est à ça que nous devons aspirer et nous allons voir que tous les prophètes on va prendre quelques exemples des prophètes nous allons voir que tous les prophètes qui ont prêché en fait ils se sont concentrés sur ça ils sont souvent même à leur insu dans leurs gestes dans leurs mouvements dans leurs paroles dans leurs actions Dieu voulait annoncer ces choses le Dieu des cieux s'est concentré sur ces messages on va aller dans Genèse chapitre 4 avec Abel en partie qui a appris à Abel que Dieu après quand Moïse a commencé à rédiger il parlait de la Grèce aussi qui a appris cela Abel on dit il a offri voyez-vous il en fit une des premières de son troupeau quelqu'un va me le lire 1 chapitre 15 verset 20 c'est la souffrance c'est la souffrance c'est la souffrance de Christ qui ne voulait pas aller en fait de connaître Christ et la commune de ses souffrances et la puissance de sa rédition verset 20 mais maintenant Christ est ressuscité des morts il est les prémices de ceux qui sont morts Alléluia le premier de son troupeau les prémices de ceux qui sont morts ces troupeaux là où Abel a pris le premier né c'est nous qui sommes là Alléluia et Christ est le premier né d'entre ces troupeaux Alléluia Abel était un prophète Abel c'était un prophète et depuis Abel Dieu avait déjà commencé à annoncer ce message les souffrances de Christ Alléluia et après la gloire dont il serait suivi on va aller dans Esaïe Esaïe 53 il s'est élevé devant lui comme une terre de plan comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire méprisé et abandonné des hommes hommes de douleur et habitués à la souffrance clavent à celui dont on détourne le visage nous l'avons dédaimé nous n'avons fait de lui aucun cas cependant ce sont nos souffrances qu'il a porté c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni frappé de Dieu et humilié mais il était blessé pour nos péchés brisé pour nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous et c'est pas c'est notre issue que nous sommes donnés nous étions tous errants comme des brebis chacun suivait sa propre voie et l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous il a été maltraité et éprimé et il n'a pas ouvert la bouche semblable à un anneau comme un à la boucher à une grubille muette devant ceux qui l'attendent il n'a point ouvert la bouche il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple on a mis son sépure parmi les méchants son tombeau avec le riche quand il mis point commis de violence et qu'il mis point de fraude dans sa bouche il n'a plus à l'éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifiant le péché il verra une fausse d'austérité et prolongera ses jours il n'a plus à l'éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifiant le péché il verra une il verra une quoi une postérité il parle ici de la gloire dont la souffrance est suivie il verra une postérité Esaïe parlait comme ça il était poussé par l'esprit de Dieu Esaïe était là je pense combien d'années avant le Seigneur environ 700 ans avant le Seigneur et puis il ouvre la bouche il commence à parler comme ça on pense qu'il parle de lui mais l'esprit de Christ qui était dans le prophète alléluia les a mené à annoncer en fait la souffrance et la gloire du Christ il dit il verra une postérité on dit Christ est les prémices de ceux qui sont morts il verra une postérité alléluia il est les prémices de ceux qui sont morts Philippe lorsqu'il va rencontrer l'Eunuque dans Acts chapitre 8 l'Eunuque va nous poser la question de qui est-ce que le prophète parlait on va aller voir dans Acts chapitre 8 partir verset 26 partir verset 26 Un nom du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza celui qui est désert il se leva le parti et voici et voici un Éthiopien un Éunuque ministre de Kandas de Kandas reine d'Ethiopie et surintendant de tous ses trésors venu à Jérusalem pour adorer s'en retourner avec lui on va retrouver le même passage combien de luttes tout à l'heure continue dans l'Éthiopie 53 le passage de l'écriture qu'il disait était celui-ci il a été mené comme une brébille à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend n'a pas ouvert la bouche dans son humiliation son jugement a été levé et sa postérité qui la et sa postérité qui la dépendra car sa vie a été retranchée de la terre le unique dit à Philippe je te prie de qui le prophète parle-t-il ainsi est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre alors Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage lui annonça la bonne nouvelle de Jésus ça nous dit déjà il répondait la question est-ce de lui-même ou de qui alléluia c'est du Seigneur poussé par l'esprit de Dieu on pourra prendre plusieurs prophètes mes frères et mes sœurs on va sortir le Seigneur dans la vie des salements partout c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ à un moment donné quand il a commencé à parler en fait au scribo pharisien on va y aller c'est là dans Jean chapitre 5 verset 39 attendez Jean chapitre 5 verset 39 vous semblez et vous pensez avoir en elle la vie éternelle et ce sont celles qui rendent témoignage de moi mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle donc les Écritures parlent de Christ les Écritures parlaient de la souffrance de Christ et la gloire dont elle s'est résumée il y a un prophète encore qui vraiment je vais dire décrit en fait tellement en fait cette souffrance et cette gloire et puis je voudrais qu'on regarde ça aussi avant de terminer c'est dans alors c'est dans psaume chapitre 16 c'est pourquoi aujourd'hui le Dieu même déçu et se concentre sur ses messages on ne peut pas entendre un autre message que révéler Jésus Christ révéler ses souffrances la communion de ses souffrances la puissance de sa résurrection et la gloire dans cette résurrection on ne peut pas entendre un autre message que ça parce que Dieu durant tous les âges il s'est concentré sur ses messages donc que Dieu nous aide à chaque fois qu'on entend le message vraiment que Dieu nous aide pour que ça soit dans ce sens alors j'ai dit quoi déjà alors somme 16 il faut commencer à bâtir verset 10 ça va tu ne le verras pas tu peux commencer plus haut c'est ça effectivement on va commencer plus haut somme 16 à bâtir verset comment il y a la bâtir verset 16 il y a la bâtir verset 10 c'est ça comment ça va être encore plus clair regarde-moi oh Dieu c'est David qui parle car je cherche en toi mon refuge je dis à l'éternel tu es mon seigneur tu es mon souverain bien les saints qui sont dans le pays les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection donc quand tu parles on pense que c'est lui qui est en train de parler on pense que David est un prophète on pense que c'est David qui est en train de parler on pense qu'il parle de lui pardon on pense qu'il parle de lui-même mais il est poussé par l'esprit de Dieu on continue on multiplie les idoles on court après les dieux étrangers je ne réponds pas leur libation de sang je ne mets pas leur nom sur mes lèvres l'éternel est mon partage et mon calice c'est toi qui m'as su mon lot un héritage délicieux m'est échue une belle possession m'est accordée je bénis l'éternel mon conseiller la nuit même mon coeur m'exorte j'ai constamment l'éternel sous mes yeux quand il est à ma droite je ne chancèle pas aussi mon coeur est dans la joie mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité car tu ne livras pas mon âme au séjour des morts tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption alléluia mais frère parce que Christ est le premier de ceux qui sont morts notre corps va reposer en sécurité il faudrait notre corps va reposer en sécurité et quand l'apôtre Pierre est en train de prêcher c'est là le jour de la Pentecôte on va aller dans Acts chapitre 2 on va voir que David ne parlait pas de lui-même Acts chapitre 2 verset verset 38 non verset 38 on ne va pas le voir vas-y verset 25 on retrouve le même passage je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlée aussi mon coeur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse et même ma chair reposera avec espérance avec espérance mais frère notre chair va reposer avec espérance on continue car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption tu m'as fait connaître les sentiers de la vie tu me rempliras de joie par ta présence homme frère qui me soit permis de vous dire librement au sujet du patriage David qu'il est mort qu'il a été enseveli et que son sépucre existe encore aujourd'hui parmi nous il y a la démonstration de Paul Pierre il dit qu'il veut montrer qu'ici mais David ne parle pas de lui c'est poussé par l'esprit de Dieu qui parle il dit mais David voici son tombeau ici alléluia puis qu'est-ce qu'il va dire après la parole est trop pure comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé la gloire dans ses réçus en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption alléluia la gloire dont elle serait suivie et parce qu'il est la prémisse nous également notre corps va reposer en sécurité alléluia et notre corps de corruption va être transformé en incorruptible c'est la gloire c'est cette espérance là c'est cette espérance dont je suis en train de parler cette espérance de la résurrection parce que Christ est la prémisse alléluia il a dit que mon corps reposera en sécurité il dit en sécurité car tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption mais quand la peau de Paul commence à développer dans la incontentation chapitre 15 il nous parle de comment est-ce qu'on va être semblable à l'image du céleste alléluia dans Romain chapitre 8 verset 28 on va lire d'abord ça et puis on va lire dans la incontentation chapitre 15 pour terminer Romain 8 nous savons du reste que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son décès car ceux qu'il a connus d'avance les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils alléluia afin que son fils fut le prémenné entre plusieurs frères alléluia il est aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils notre corps de péché mes frères et soeurs va être détruit Dieu va garder notre corps en sécurité jusqu'à ce que le corps du péché soit détruit alléluia c'est ça que l'apôtre Paul parle regardez bien David a dit que tu ne permettras pas que ton bénéme voit quoi la corruption dans 1 Corinthiens chapitre 15 on va terminer par là 1 Corinthiens chapitre 15 le Kreling Qui est 1 Corinthiens chapitre 10 verser vingt ans commence à bâtir la Sylvain le 11 mais ça va être trop long comment on va dire c'est c'est 43 43 pour pouvoir arriver c'est il est semé dans le déshonneur il ressuscite dans la gloire il est semé dans la faiblesse il ressuscite dans la force il est semé corps animal il ressuscitera corps spirituel s'il y a un corps animal il y a aussi un corps spirituel comme aussi il est écrit le premier être humain Adam devint une âme vivante le dernier Adam en esprit donne la vie on dit que nous allons ressembler à l'image du céleste c'est pour être des âmes vivifiantes c'est à dire qu'on a la vie puis on communique la vie il y a la vie de Dieu en nous mais on va pour avoir la plénitude de Dieu alléluia il a dit construis-moi du tabernacle pour que je vienne habiter amen mais quand on arrive dans le lieu très saint c'est l'âge de l'éternité c'est la plénitude de Dieu en nous donc on va pour être des esprits vivifiantes on va voir la vie on va communiquer la vie notre corps de péché va être détruit alléluia on continue oh ce qui est spirituel n'est pas le premier mais c'est ce qui est animal et puis il vient ce qui est spirituel le premier être humain étant de la terre est tiré de la poussière mais le second être humain à savoir le Seigneur est du ciel tel est celui qui est tiré de la poussière tel aussi sont ceux qui sont tirés de la poussière et tel est le Céleste tel aussi sont les Célestes et comme nous avons porté l'image de celui qui est tiré de la poussière nous porterons aussi l'image du Céleste voici donc ce que je dis mes frères c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité voici je vous dis un mystère nous ne dormirons pas tous en effet mais tous nous serons transformés en un instant en un clin d'oeil à la dernière trompette car la trompette sonnera et les morts ressusciteront l'incorruptible et nous serons transformés car il faut que le corruptible reveste l'incorruptibilité et que le mortel reveste l'immortalité lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce mortel aura revêtu l'immortalité alors cette parole de l'écriture sera accomplie la mort a été emboutie dans la victoire oh enfer où est ta force oh mort où est ton éguignon oh l'éguignon de la mort c'est le péché et la puissance du péché c'est la loi Amen c'est pourquoi le Seigneur dit je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne vont pas prévoir la ciel Alléluia parce que notre corps corruptible va connaître l'incorruptibilité va être transformé nous serons transformés tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption Amen et le Seigneur nous réserve ça pour qu'on soit à l'image du Céleste c'est pourquoi nous devons écouter la voix du Fils qui parle dans ces derniers temps nous ne devons pas résister la voix du Fils parce que ça prend ça ça ne veut même pas que Dieu Dieu ne veut même pas que quelqu'un même puisse rater imaginez le Dieu des cieux qui prend tout le temps pour travailler sur un sujet et puis voir des hommes pour qui il a travaillé venir rater en fait cette gloire c'est pourquoi les gens se demandent mais pourquoi Dépi n'agit pas l'apôtre Pierre va nous répondre dans 1 Pierre chapitre 2 il dit qu'il y a des moeurs qui se sont levés on va les lire aussi dans 2 Pierre 3 et on va comprendre parce que Dieu est tellement patient il a pris tout le temps pour travailler sur ces sujets et puis 10 jours au lendemain comme ça plusieurs pour ceux pour qui il a travaillé pour ces sujets vont rater cette grande gloire c'est pourquoi on dit Dieu est patient 2 Pierre 3 c'est ça tu as trouvé mon frère voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous écris dans l'une et dans l'autre je cherche à éveiller par des avétissements votre saine intelligence afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par le saint prophète et du commandement du Seigneur et sauveur enseigné par vos apports sachant avant tout que dans les derniers jours il viendra des moqueurs avec leur raillerie marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement car depuis que les pères sont morts tout demeure comme dès le commencement de la création il veut ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau et que par ces choses le monde alors périt submergé par l'eau tandis que par la même parole les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu pour le jour du jugement et de la ruine des ordres impies je continue ? hum mais il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer c'est que devant le Seigneur un jour encore mille ans et mille ans sont encore un jour le Seigneur n'étale pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient mais il use de patience envers vous ne voulant pas qu'aucun périsse mais voulant que tous arrivent alléluia donc Dieu s'est concentré tous les ans il s'est concentré sur le même sujet pour nous amener à cette gloire là alléluia et du jour au lendemain beaucoup ne vont pas profiter donc Dieu fait en sorte pourquoi il annonce le message il veut aujourd'hui que nous serons des éveilleurs nous réveillons les esprits pour nous serons des éveilleurs pour leur dire que le fils est venu la parler le fils est venu la parler il faut écouter le père il faut écouter le fils l'apôtre Paul dit que Moïse a dit que le Seigneur votre Dieu vous susciterait du milieu de vous un prophète quiconque n'écoutera pas ce prophète sera éloigné du milieu de vous donc ça prend c'est un châtiment et Dieu ne veut même pas que quelqu'un puisse perdre cela c'est pourquoi il est passé aujourd'hui nous devons être des éveilleurs de conscience le fils a parlé annonçons cette gloire annonçons cette résurrection annonçons cette incorruptibilité annonçons cette richesse cette promesse alléluia pour que plusieurs puissent profiter de cela amen que Dieu nous aide alléluia nous allons prier le Seigneur